Et nous allons revenir maintenant sur une catastrophe sanitaire qui n'a jamais eu lieu. Elle devait faire, elle aurait pu faire, disait-on, 60 000 morts en France, à l'arrivée 350 victimes d'une pandémie qui s'est envolée avec l'hiver. Autrement dit, infiniment moins qu'une grippe ordinaire. Il n'empêche, Roselyne Bachelot assume aucun... Elle ne cesse de répéter d'ailleurs depuis qu'elle a appliqué des consignes qui étaient celles de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, et des règles de base du principe de précaution. Je vous rappelle que nous avons acheté 96 millions de doses de vaccins et que 5 millions ont été utilisées. Retour sur tout cela avec Laurent Di et Stéphane Morel. Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé, sommée de s'expliquer devant une commission d'enquête parlementaire. En cause, sa gestion de la grippe A. Petit retour en arrière. Juillet 2009, la ministre annonce l'achat de 94 millions de vaccins, 700 millions d'euros dépensés. La France se préparait alors à affronter une pandémie qui allait, selon certaines prévisions, tuer jusqu'à 60 000 personnes. Tout cela dans un climat de quasi-panique. Le monde est maintenant au début d'une pandémie grippale. Des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés. La grippe A, H1N1, est apparue au Mexique en mars 2009 et s'est bien propagée dans le monde. Mais elle a été beaucoup moins mortelle que prévu. Bilan en France, 350 décès, beaucoup moins que la grippe saisonnière. On s'est très lourdement trompé. Nous faisions donc l'hypothèse que ce serait la même chose qu'une grippe saisonnière. Ça a été beaucoup moins qu'une grippe saisonnière. Qui pouvait le prédire ? On ne peut pas reprocher à des scientifiques de ne pas être des devins. Personne n'est des devins. Les prévisions que l'on faisait étaient des prévisions de type scénario. Sauf que sur les conseils des scientifiques, le gouvernement a acheté des tonnes de vaccins qu'il n'a pas réussi à écouler. Après quelques pics d'affluence dans les centres de vaccination, la campagne fait un flop. Au final, seuls 5 millions de personnes ont été vaccinées et 70 millions de doses restent sur les bras du gouvernement. Le ministère de la Santé rappelle pourtant qu'à l'époque, les décisions ont été prises dans une quasi-unanimité. Face à une menace avérée, il fallait agir rapidement. On voyait bien que non seulement le virus par les transports aériens était arrivé très vite, mais en même temps, il avait tendance à se propager, y compris en période estivale dans l'hémisphère nord, ce qui est tout à fait inhabituel. Donc il y avait premièrement ce sentiment de pression liée à la propagation du virus. Il y avait également un sentiment d'urgence qui était lié au fait qu'on pressentait la chose suivante, c'est que si on voulait pouvoir proposer la vaccination avant une vague hivernale importante, il fallait aller très vite. Entre-temps, il s'avère finalement qu'une simple dose de vaccin suffit pour protéger. Le gouvernement n'avait prévu d'eux par personne. Et surtout que le virus est nettement moins agressif qu'annoncé. Ce ratage met le professeur Debré en colère. Député UMP, membre de la mission d'enquête parlementaire, il ne comprend pas que la France est vue si grand. D'autres pays ont vacciné 10%, 20%, 30% de la population, quelquefois 50%, mais ils n'y sont pas arrivés. Alors nous, 100% ! Objectif en tout cas. Ah oui, c'est un objectif jamais atteint. C'était un leurre, c'était un piège, et c'était à mon avis une escroquerie intellectuelle. Il y a eu une hyperdramatisation, peut-être aussi dû au laboratoire pharmaceutique. Ils étaient à l'OMS, dans les comités, ils étaient en France dans les comités, et comme par hasard, c'est eux qui donnent des indications de vaccins, et puis il faut faire vite, etc. Bizarre. L'Organisation mondiale de la santé, elle aussi se retrouve mise en cause pour avoir été hyper alarmiste et avec les mêmes soupçons de collusion. L'un des responsables de l'institution a déjà admis une certaine confusion sur la question de la gravité de la pandémie.